yo tout le monde c'est stator on se trouve pour le tuning low rider donc le dlc vient de sortir depuis dix minutes là donc moi j'ai acheté je sais plus quelle voiture donc on va aller voir de suite sur le site je vais vous présenter tout ça donc pour acheter la voiture il faudra vous rendre sur le votre téléphone aller béni donc l'onglet on va dire tout en bas à droite du téléphone donc vous arrivez sur le site bénisse donc c'est le site de tuning low rider vous allez dans stock et là vous avez donc toutes les voitures disponibles donc il y en a six voilà moi j'ai la déclassé voodoo donc il ya 5500 donc il n'a pas mal après vous avez sans doute vu du les voir dans les dans le trailer de la du dlc donc voilà moi j'ai pris celle là donc après comme vous avez vu j'ai les portières le coffre le capot d'ouvert tout ça tout ça donc pour faire ça c'est simple hop vous activez vous restez appuyé sur votre pavé tactile sur la ps4 vous descendez hop et vous avez portière du véhicule aucune donc là hop tout se referme vous pouvez ouvrir juste l'avant gauche par exemple vous ouvrir un peu tout ce que vous voulez avant droite hop capot coffre et voilà après option à distance du véhicule vous pouvez allumer le moteur donc voilà le moteur tourne ensuite vous allumez les phares et la radio avec la différente moi j'ai pas mis la radio pour aller voir d'auteur avec les différents les différents chanel de radio donc ensuite vous pouvez tout rééteindre hop donc on va aller tuner tout ça on va tout refermer voilà on va les tuner ça donc on est au garage donc enfin on est juste à côté quoi voilà la map est comme ça donc vous avez le garage juste ici donc ld vous avez ça juste là on va les voir maintenant les différentes tuning voilà donc je m'étais mis juste à côté un oula mais ça c'est allez on y va putain j'ai touché du côté il voilà déclassé des classes vous doux grossi donc je vais réparer donc je suis allé voir vite fait avant le le début donc vous devez faire transformation et payer 400 vingt mille pour pouvoir custom avec les suspensions et tout voilà c'est obligé je suis vraiment désolé il donc là vous pouvez mettre les pompes des différents des différents comment dire pour les pompes hydrauliques donc pour que les pour que ça saute plus ou moins haut donc là je vais rien mettre dans un j'ai pas assez mais je vais rien mettre juste où vous montrer donc vous pouvez modifier tout ça donc tout ce qui est hydraulique donc je pense que plus ça va enfin plus ça descend plus vous aurez de un saut haut ensuite l'habitacle donc ça c'est à être la décoration intérieure hop les finitions aménagements intérieurs donc voilà vous avez beaucoup de modèles ensuite la couleur des finitions vous pouvez mettre voilà la couleur vous souhaitez avoir à l'intérieur d'autres véhicules décoration ah ouais les petites statues comme on a pu voir dans le trailer n'a beaucoup cadran c'est l'endroit où il y a marqué la vitesse ils sont vraiment très joli pas mal des pas mal d'effets dessus on peut modifier le volant donc il y a vraiment beaucoup de choses modifiables sur ces véhicules c'est plutôt cool voilà il y en a beaucoup je vais pas aller toujours jusqu'en bas le levier de vitesse donc là c'est le levier sur la droite du volant ils ont beaucoup de beaucoup de choix sur tous les trucs alors ah oui voilà la plaque à la à l'arrière là vous pouvez voir dans le haut pare brise arrière on les voit pas beaucoup hein à la salle elles sont éclairées on les voit déjà mieux c'est magnifique tout ça ça c'est quoi couleur de l'éclairage ah ouais c'est d'être dans la non je sais pas je sais pas quoi ce que c'est mais c'est vraiment c'est les chiffres vous voyez les chiffres du tableau de bord en rouge juste mettre ça moi c'est plutôt joli donc voilà pour ce qui est de l'habitacle l'éclairage je pense que ça doit être pareil phare kit néon prevention paire de vol plaque peinture vendre transmission de modifier l'intérieur du ah ouais voilà mais des trucs de musique à l'intérieur turbo ça y était déjà roux toujours pareil un fenêtre donc voilà j'ai déjà fait le tour des différents tuning low rider de ce dlc donc on va se quitter ici on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et on se dit bye bye allez ciao tout le monde